Je vous remercie, M. le Président. Donc, un autre élément que je voulais mettre en avant par rapport à cette question d'éléments de démographie que nous avons, également d'autres éléments, parce que nous allons bien avoir, normalement, si je veux bien compris, un expert sur les conditions d'analyse de certains sites d'exécution. Tout ça a un impact parce que, sur le plan juridique, je veux dire, parce que ce sont des éléments de preuve qui se font discuter à l'audience. Lorsque nous critiquons, par exemple, les méthodes qui ont été utilisées juste après la chute du régime du Campuchet démocratique en 1979 par le pouvoir vietnamien qui est venu, ou par les autorités nouvelles en place sur la manière dont certains sites, tous centres de sécurité, ont été utilisés, et c'est important parce que, lorsque nous avons un procès qui est tellement d'années après les faits dans un pays où c'est pas en 1979 qu'il s'était arrêté, en 1979, on sait qu'il y a eu des combats qui ont continué, il y a eu d'autres faits qui se sont déroulés, et sur la manière dont on parle de sites d'exécution ou de fausses dans lesquelles on aurait retrouvé des cadavres, et bien tous ces éléments, compte tenu de l'histoire du Campuchet démocratique depuis trois ans dix et avant, a un impact sur les conclusions factuelles que vous allez prendre. Encore une fois, moi, je peux simplement vous dire, au nom de la décision de 200 ans, que ce que nous avons lu dans le rapport de TC93, même si le nom est déjà sorti, ne permet pas de lui donner de valeur présente, mais de dire que les chiffres n'auraient pas d'utilité dans le cadre des conclusions juridiques, à partir du moment où elles ont une utilité, où ils ont une utilité dans le cadre de conclusions factuelles, ça a forcément une incidence sur les conclusions juridiques. C'est ce que je voulais dire, à ce stade, je ne veux pas rentrer dans des téloignages avant l'heure, parce que nous n'avons pas entendu un très galéfique de la preuve dans ce procès, mais en tout état de cause, il faut prendre beaucoup de précautions lorsqu'on parle de ces chiffres, et s'il y a des expertises ou des articles que l'on veut utiliser dans le cadre de la discussion devant cette Chambre, il faut que l'on puisse, si on en a la possibilité, pouvoir confronter les auteurs avec leurs méthodes de travail et les éléments factuels sur lesquels ils se sont basés. Si tel n'est pas le cas, il faudra que la Chambre tire les conséquences de ces discussions limitées et n'utilise pas des chiffres d'auteurs comme ça au hasard, en n'ayant pas pris la précaution nécessaire d'expliquer dans le cadre de leur décision à venir en quoi ces chiffres, comme elle l'indiquait dans son mémo, sont susceptibles de discussion. Voilà ce que je voulais dire à ce stade, sachant que la position est la même par rapport à TCE 93. Pas d'intérêt à sa comparaison au sens de l'État de TCE 93. C'est la même chose que cela a été l'indiquée et que cela n'experce pas d'interesse à la présence de l'État de Lavegne. Le Président, juge la gnat! You may now proceed, Judge de Lavegne. Merci, M. le Président. Bien, nous avons bien compris que l'exception de l'État de l'État de l'État est proposée à l'option de TCE 93. L'État de l'État de l'État, nous avons compris, que l'État de l'État de l'État de l'État de l'État sur TCE 93. L'État de l'État de l'État rentable Nous n'avons formé aucune demande, M. le Jolavergne. La seule observation que vous faites, c'est que les rapports qui pourraient être dossiers ne pourraient avoir que peut-être avoir le record, en l'absence de compassion de leur autorité. C'est exact. Est-ce que vous voulez dire ? Vous voulez dire que c'est correct. M. le Président, la défense de Nunchi a la parole. M. le Président, le floor est donné à la défense de Nunchi. M. le Président, merci. Deux observations. Apparemment, effectivement, nous avons interjeté appel contre la décision rendue par les juges d'instruction. D'ailleurs, apparemment, nous avons aussi demandé à la Chambre, le 18 mai 2011, dans le document E88, d'examiner ce point. Ça, c'était la première observation. La deuxième, c'est aussi, je pense, un point important qui n'a pas été évoqué à ce jour. C'est en rapport avec le débat d'aujourd'hui, me semble-t-il. Je m'explique. Dans l'ordonnance du BCJI rejetant notre demande d'un deuxième avis d'expert, comme je l'ai dit, D356-1, le BCJI a soutenu aux paragraphes 7, 8, 9 et 10, ce qui suit. Je vais citer. Les co-juges d'instruction ont dûment pris en considération la possibilité d'organiser des exhumations avant de se prononcer dans le sens de ne pas en réaliser. Il est dit qu'il est peu probable que des expertises fournissent d'autres preuves propres à la manifestation de la vérité, des preuves à charge ou à décharge. Ensuite, il est question du fonctionnement des opérations d'exhumation. Il y a un élément nouveau, en effet. Depuis quelques mois, nous savons que des exhumations ou des recherches spécialisées ont été réalisées, quel que soit le nom utilisé, et ce, concernant Chang Ek et Krang Tachan. Nous sommes en train de déposer des écritures concernant la désignation d'un expert, pour déterminer s'il faut ou non citer à comparaître comme expert le responsable des opérations à Chang Ek, mais il y a du nouveau depuis la décision du BCG. C'est le fait qu'il y a eu des expertises médico-légales, il y a eu des exhumations à deux endroits. Cela est un élément substantiel suffisamment nouveau pour justifier éventuellement, pour influencer la décision du BCG. Voilà. Juge Fens. C'est peut-être une question d'anglais. Vous avez cité deux rapports. Qu'étaient-ce des rapports d'exhumation ? Je pense qu'il s'agissait de crânes déjà apparents. Oui, c'est ainsi aussi que je vois les choses, mais ils ont été dénombrés. Il y a un aspect très intéressant pour la défense. C'est le point de savoir si le nombre de crânes et d'ossements retrouvés correspond aux rapports d'exhumation établis par le BCG. Il y aurait donc deux exemples très intéressants d'éventuelles discordances. entre, d'une part, les conclusions énoncées dans le rapport du DCCAM sous la supervision de Etchison, et d'autre part, ce qui a été concrètement découvert par les responsables des récentes recherches. Ce serait un nouveau élément intéressant, me semble-t-il. En effet, cela touche directement au nombre de décès violents établis dans ces rapports, juge Fens. Mais je reviens à la différence entre ce qui est intéressant et ce qui est juridiquement pertinent. Au mieux, ceci permettrait d'évaluer le nombre de décès sur deux sites de crime. Mais quel est le rapport avec la question des décès excédentaires en général ? La défense. Concernant S21, je comprends votre question. Il est probable que cela n'ait guère des faits juridiques. Mais concernant Krantachan, je pense que c'est important, notamment pour établir de quelle façon des politiques ont pu être mises en œuvre. S'il y a une grande disparité entre le nombre de décès calculés et le nombre de crimes retrouvés, et peut-être que cela donne un indice concernant les politiques sur lesquelles nous enquêtons. C'est un malentendu. Je pensais que vous plaidiez pour la désignation du nouvel expert en disant que l'intéressé pourrait aussi examiner les conclusions relatives à ces exhumations. L'expert est censé examiner la question générale des éventuels décès excédentaires. En quoi est-ce que cela est une justification ? M. Coppe, tous les experts sont des démographes et ils s'appuient sur les projets d'exhumation du DSECAM. Ils ne se sont pas rendus sur les lieux là où se trouvent les fosses communes. Ils n'ont pas vérifié si les conclusions énoncées dans les rapports étaient exactes. Il pourrait y avoir deux récents rapports d'exhumation et cela poserait une question très intéressante, des questions qu'on pourrait poser à l'expert là-dessus. S'il y a une grande différence entre les conclusions énoncées dans le rapport sur lesquelles se sont appuyés les intéressés d'une part et les découvertes réelles, cela pourrait déboucher sur une baisse substantielle du nombre total de décès. M. Le Président, l'accusation à la parole. M. Le Président, l'accusation à la parole. M. Merci. M. Rapidement, trois petites observations. De toute évidence, l'analyse des experts reste recevable, que les intéressés comparaissent au nom. Il y a beaucoup de gens qui ont analysé ces questions. La valeur du rapport réstabli par le TCE 93 réside dans ceci que toutes les données ont été rassemblées à l'intention de la Chambre et ces données ont été expliquées. On ne saurait prétendre que le tribunal ne peut s'appuyer sur le travail de ces différentes personnes concernant le nombre de décès. Et je le répète, que l'on prenne les chiffres les plus élevés ou les moins élevés, parmi les chercheurs qui se sont penchés sur la question, il n'en demeure pas moins incontestable qu'il y a eu une attaque systématique et généralisée contre une population civile. Deuxième point, c'est une des questions qui nous réunit aujourd'hui. C'est le point de savoir si le TCE 93 devrait être cité à comparaître et avoir le temps d'actualiser son analyse en utilisant le nouveau rapport établi par Patrick Evelyn. Bien sûr, il serait plus logique et rapide de cité à comparaître Evelyn lui-même, plutôt que d'entendre un autre expert qui devrait passer plusieurs mois à étudier les travaux d'Evelyn. Donc, si nous entendons quelqu'un sur le nombre total de décès, alors la nouvelle analyse du professeur Evelyn pourrait être examinée en convoquant l'intéressé lui-même, plutôt que de laisser à l'autre experte du temps pour analyser ces nouveaux travaux. Dernier point, la juge Fens m'a devancé, en réalité, ce ne sont pas des exhumations qui ont été faites récemment. Les exhumations ont eu lieu il y a bien longtemps. Et si les certains, que ces corps, ne datent pas d'après 79, c'est parce que quand les gens sont retournés à Krangtachem, à Changhek, quand les gens sont rentrés chez eux, ils ont trouvé ces fosses qui n'existaient pas auparavant, quand ils ont dû fuir leur maison en 75. Donc, on ne saurait prétendre que ceci s'explique par des exécutions ayant eu lieu après 79. L'argument de la défense est intéressant. Je m'explique. Il y a un expert que la Chambre envisage de cité à comparaître. Il y a un contraste par rapport à ceux qui ont fait les recherches à Changhek. C'est une question liée à S21. L'expert en question a été limité par les exhumations qui ont été effectuées dans les années 90. Je pense que seuls deux tiers des fosses de Changhek ont été exhumées à l'époque. Et ça, ce sont les autres éléments sur lesquels il a dû travailler. Et il y a la même personne qui a fait une analyse sur Krangtachem. C'est tout à fait différent. Cela a une importance en l'espèce. Encore nous brillons. Le Président, merci. La Chambre entend à présent les observations orales concernant trois requêtes tendant à avoir déclaré recevables des documents en application de l'arrêt 87.3 concernant deux TCE 82. Monsieur le Président, j'ai compris que la Chambre avait demandé aux parties si elles étaient prêtes à répondre aux requêtes 87.4 qui ont été communiquées hier soir, enfin, en tout cas, que nous avons eues ce matin. Et la réponse de l'équipe de Kyrsampan est que nous ne sommes pas prêtes à pouvoir répondre à ces requêtes. Nous n'avons pas pris connaissance. Moi, j'étais allé dur ce matin. Je n'ai pas pris connaissance. Et je pense que nous serons en mesure de le faire lundi matin. Voilà. Je tenais à informer la Chambre de la position. Je comprends que le prochain expert arrive bientôt, mais je pense que lundi matin permettra aux uns et aux autres de prendre clairement connaissance et de pouvoir faire des observations utiles. Là, je ne vais pas en quelques minutes ou en quelques heures sans avoir eu l'opportunité de revoir l'ensemble des documents, donner des observations pour l'intervention. I have not had the opportunity to look at all the documents in the few minutes I've had and to make any reasonable submissions on them. Le Président, la défense de... The floor is given to the Defense Council for Nunjie. Good morning again, Mr. President. It's just a quick word to say that we're in the same position as the Kyrsampan team. We just received notification of this yesterday. We've been preparing the witness and we've been in court this morning. We're not in a position to make submissions at this time. But on Monday morning, we will be able to keep something. Thank you very much. Thank you very much. Monsieur le Président, qu'en est-il de l'accusation ? L'accusation ? Bonjour. L'accusation pourra répondre aujourd'hui, mais si la défense le fait lundi, peut-être que chacun pourra intervenir. Mais un moment, nous nous en remettons à la Chambre. Monsieur le Président, qu'en est-il de l'accusation ? Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. À votre convenance, nous avons pris connaissance des documents hier soir. Donc nous pouvons en soi répondre aux arguments maintenant ou lundi avec la défense. Nous devons pouvoir répondre à l'argument maintenant ou lundi avec la défense. Comme le Président a demandé. Comme le Président. Monsieur le Président, il est maintenant temps pour lunch break. Voilà qui met fin à cette audience. La prochaine audience aura lieu le lundi 5 septembre 2016 à 9 heures du matin. Ce jour-là, la Chambre entendra les parties concernant les requêtes présentées en application de la règle 87.4 du règlement intérieur. La Chambre entendra aussi des observations concernant deux TCE 86. Agents de sécurité, veuillez reconduire les deux accusés au centre de détention et les ramener dans le prétoire le 5 septembre 2016 pour lundi 5 heures du matin. L'audience est levée. La Chambre. Le Président. Le Président. Rep' display. Le Président. Sous-titrage FR ?